Hier à Monaco, Mohed Al-Trad monte sur scène. Lui qui représentait la France parmi 53 pays vient d'être sacré entrepreneur de l'année 2015. Fièrement, il pose avec son trophée sous l'objectif des photographes. C'est la première fois qu'un Français reçoit cette distinction. Un prix qui dans son cas récompense un parcours atypique. L'homme d'affaires est né dans une tribu nomade syrienne il y a environ 60 ans. Non inscrit à l'état civil, Mohed Al-Trad ne connaît pas sa date de naissance. Il arrive en France dans les années 70 sans argent. 40 ans plus tard, en 2014, il fait son entrée dans le classement Forbes des milliardaires. Petit à petit, j'ai commencé à aimer ce pays qui s'appelle la France. Et petit à petit, je suis devenue français comme tous les Français. Donc je suis fière d'être ce que je suis. Mohed Al-Trad est aujourd'hui à la tête du groupe qui porte son nom, numéro 1 européen des échafaudages. Son entreprise basée à Montpellier compte 17 000 salariés pour un chiffre d'affaires qui devrait atteindre cette année plus d'1,6 milliard d'euros. Cette récompense, c'est donc pour lui un honneur. On peut dire que c'est un accomplissement, c'est une consécration, c'est une fierté. Mais surtout, regard à mon histoire personnelle, je l'ai reçu au nom de la France. Donc j'en suis fière. Amateur de rugby, Mohed Al-Trad a également repris en 2011 le club de rugby de Montpellier, alors en difficulté. Une manière, dit-il, de renvoyer l'ascenseur à la société.